donc nous avons réalisé durant ces vacances là plus de cette vidéo ça c'est la huitième donc vous avez la première vidéo la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième et la septième vidéo alors ça c'est la huitième et la dernière vidéo qui sera donc destinatrice des étudiants inscrits en master 2 spécialité ssi sir il en plus les étudiants c'est inscrit on aime un chimie applique alors la huitième vidéo va se situer sur le prolongement le continuant des sept vidéos qui ont été déjà donc réalisés je suppose maintenant que en fait il ya un certain contenu qui a été dispensé à nos chers étudiants je citerai entre autres et à titre d'exemple seulement que maintenant en principe les étudiants devraient être capables d'alimenter leur bibliothèque and note en suivant deux modalités la première modalité c'est ce qu'on appelle donc l'importation à l'exportation des références à partir des bases de données donc en fait il ya deux chemins le premier chemin vous devriez être vous vous placez dans la base de données sollicité scopus sciences directe google scholar springer acm digital library etc ou dans un catalogue l'oclc par exemple etc etc donc vous placez au niveau de la base de données du catalogue ou de du site web ou la page web vous placez aussi vous pouvez vous placer aussi au niveau de du site officiel d'une revue d'une revue donc qui se respecte une revue qui soit indexé dans des bases de données une revue à comité de lecture etc etc dans le processus de de publication serait transparent et clair donc à partir de cette base de données vous envoyez les références bibliographiques dans un autre et nous avons donné plusieurs exemples à propos de cette situation la deuxième situation qui est la première situation est la plus efficace bien évidemment la deuxième c'est que vous allez solliciter les bases de données les pages web des sites des des revues les catalogues tout en étant dans un autre c'est ce qu'on appelle le online search mode alors cette cette modalité de d'importation des références n'est pas très très efficace toutefois on peut utiliser et ça va nous épargner nous épargner un temps fou en termes de parce que vous pouvez donc importer des centaines des centaines de références vous passez une demi-heure devant l'écran de votre laptop vous pouvez en une demi-heure télécharger 500 600 700 jusqu'à 1000 références bibliographiques cela dépendra donc de votre connexion de votre matériel du matériel que vous utilisez alors ça c'est c'est le deuxième chemin vous êtes dans un note et vous vous importez donc vous vous sollicitez les références dans dans des bases de dans dans les bases de données dans les catalogues les portails scientifiques les sites de revues les pages web etc etc bien évidemment je vous ai préparé ici quelques exemples que bien évidemment on va envoyer on va donner un exemple ou deux j'ai fait des captures d'écran pour épargner un peu raccourcir un peu le temps de la vidéo alors par exemple astronomie gbv alors là il ya un tout petit problème c'est que c'est que en fait je vous ai dit que en fait la connexion via l'interface de un note dans le but de de vouloir donc importer des références n'est pas très efficace cela est dû au fait que premièrement les deux inter à la base de données et un autre n'utilise pas les mêmes protocoles peut-être le plus souvent dieu deuxièmement cette forme cette manière d'importer des références elle est quand même efficace lorsqu'il s'agit des références en open source des références free et en open source il ya aussi la façon dont le fournisseur d'informations va vous autant vous authentifier alors ici j'ai essayé de d'accéder à la base astronomes et gbv et il vous des hausses refusé la connexion à de tcp level l'autre a refusé la connexion au niveau du tcp par feu adresse ip non autorisé etc donc voilà parmi les problèmes qu'on peut rencontrer alors ici j'ai voulu accéder via l'interface de un autre à l'eau celle le wordcat répertoire mondial l'oclc alors là il vous demande une authentification d'accord il vous demande donc l'authentification voilà et il essaie même si vous cliquez ok il va essayer d'accéder mais au bout d'un certain temps il va vous afficher ce message gave up waiting for us to respond c'est à dire que le il a renoncé à attendre la réponse de de l'autre alors ici vous avez quelques exemples de catalogue et de bases de données par exemple le problème ne s'est pas posé quand j'ai voulu importer des références à partir de l'estat hibisco peut-être on va faire un petit exemple ici juste pour l'illustration alors vous connecter ça c'est ça c'est l'interface de note vous avez les trois modes de recherche vous avez le local library mode la online search mode et l'integrated library online search donc ici vous avez les deux modes le local et le online en même temps alors je vais choisir le online search mode il va vous afficher les bases de données je vous ai dit qu'on va faire un exemple pour l'ista hibisco liste à hibisco liste à hibisco alors voilà voilà ici c'est bon quand seul parce que oui bon donc avant de de remplir le bord de recherche là où vous allez saisir votre équation de recherche documentaire vous choisissez la base de données ensuite ici est ce que je vais mettre je vais mettre par exemple moi je vous conseille aussi sinon si cette base de données est répertoriée dans le sndl il faut faire un tour ici par exemple je sais pas springer par exemple cliquez sur le détail et ça va vous donner un descriptif sur la base de données en question là on vous dit que c'est multidisciplinaire parce que moi en fait j'allais saisir le mot algorithme algorithme ensuite le terme il se pourrait que la base de données que vous allez solliciter en fait ne ne s'intéresse pas ne s'intéresse pas conscience humaine ou par exemple conscience de la nature et de la vie etc donc c'est jamais votre base de données est là ben il vaut mieux vous avez laissé les bases de données en open source je ne trouve pas liste et bisco et bisco et bisco non je suis messieurs bio à gris à gel etc elle n'est pas là bon on va essayer cette équation de recherche tout simple juste pour les besoins de de l'illustration par exemple à l'un go rythme algorithme et je vais mettre bon algorithme il faut s'assurer ici à hauteur non faut mettre une field search voilà regardez il m'affiche cinq cent cinq mille deux cents sept résultats bien évidemment je peux réduire le nombre de résultats parce que sinon je vais attendre un siècle que ces cinq mille références bibliographiques seront toutes donc importés dans un autre je vais par exemple choisir 15 15 ok patienter un petit moment les vous êtes en train de voir que les les références sont en train de se de se télécharger alors c'est bon j'ai mes 15 j'ai mes 15 mes 15 références bibliographiques téléchargées ici alors l'erreur l'erreur que on peut commettre par défaut d'exercice ou défaut de concentration c'est que il faut tout le temps il faut tout le temps vérifier ici vous êtes en train de travailler dans quel mode parce que peut-être il arrive il arriverait un moment où carrément vous allez quitter votre vous allez fermer votre application logiciel un note sans copier ses références dans la local library et vous allez les perdre vous allez les perdre d'accord alors le premier réflexe est carrément ici copier tout local libre le bouton est dégrésé parce qu'en fait je n'ai pas sélectionné les références je vais les sélectionner là voilà maintenant le bouton est actif actif voilà voilà les références je les ai copiés alors pour chercher le full texte parce que ici en fait vous n'avez que vous n'avez vous n'avez que bon je n'ai que des références qui probablement est ce que j'aurais peut-être que ça c'est j'ai la date 2022 ça c'est des références qui attendent qui attendent de qui attendent d'être qui sont dans le dans le processus de publication ils ne sont pas encore officiellement peut-être les publier si ce n'est qu'on peut par exemple les retrouver en pre print en version préliminaire d'accord dans des sites spécialisés dans le dépôt des pre print parce que parce qu'en fait j'allais lancer la recherche du full texte je ne sais pas pour lancer la recherche du full texte ici ben vous ne le lancez pas lorsque vous vous êtes dans le online search mode il faut aller ici à la bibliothèque ici regardez ici moi j'ai presque mille références bibliographiques mais endnote ne va pas il ya des outils qui permettent de localiser les références nouvellement importés dans endnote endnote ne va pas vous laisser voguer dans les nuages ou sur les nuages donc vous avez ici le groupe qui vient de se créer copier copier references j'ai les 15 références je vais lancer la je sélectionne les références et je lance ici find full texte vous êtes en train de voir ici il ya le searching ici d'accord je lance là il ya un groupe qui vient de se chercher de se créer plutôt alors non fond de non fond probablement il ne va rien trouver parce que c'est c'est des références qui sont toujours dans le processus de de publication nous allons voir quand même un autre un autre exemple je vais carrément débarrasser de de la de la loupe je reviens donc je suis maintenant dans ma dans le dans ma locale je reviens alors je vous ai dit que ici voilà non pas ce document dans celui là donc ici vous avez quelques exemples alors zoologique zoologique et le record ben il par rapport à l'équation que j'ai saisie il m'affiche que non matching references font il n'a pas trouvé eux des références qui correspondent à mon équation de recherche donc ça veut pas dire que lorsque vous aurez ce méchant ce message là ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire nécessairement que le catalogue ou la base de données la revue n'est pas accessible il se pourrait que le problème ne soit pas relié à l'authentification et le problème serait parfois relié à votre équation c'est l'équation de recherche qui n'a pas bien fonctionné alors vous avez pour boston université moi j'ai saisie le mot enzim il m'a affiché mille trois cent cinquante cinq références évidemment avant de cliquer ok vous pouvez réduire le nombre de deux deux références alors boston université boston université on va revenir dans un autre je vais rechercher boston voilà boston université je vais laisser le même parce que je n'ai pas le descriptif de de ce catalogue ou de ce site ou d'accord alors je vais laisser le mot algorithme je pourrais que là il n'y a que des articles qui sont reliés aux sciences humaines ou à la géographie mais bon on va ici algorithmes oui ben il me trouve ici mille à dix mille trois cent soixante six références bibliographiques on va toujours choisir 15 15 ok ça ne va pas tarder l'importation des références pour patienter un petit peu voilà 2006 2000 alors probablement ici peut-être qu'on va trouver des des du full texte c'est jamais ces références c'est jamais on nous donne le droit d'accéder aux full texte de de ces références c'est non si vous le trouve vous n'arrivez pas à trouver le full texte de cette façon là donc vous sélectionnez vos références attention vous voulez copier dans la locale libre et ensuite vous n'allez pas lancer le la l'instruction fait pour texte à partir du mode online search mais on va l'annoncer dans notre bibliothèque locale alors vous cliquez ici il vous affiche le groupe en les frances alors vous vous cliquez sur copier références les 15 convient de copier vous sélectionnez la première shift la dernière fin pour le texte eh ben vous voyez le groupe searching qui commence à rechercher le les pdf ou les documents ou n'importe quel autre format de document s'il trouve ici non fond 18 20 jusqu'à maintenant il n'a rien trouvé alors on marque une petite pause et on revient après téléchargement probablement il ne va rien trouver il reste quand même il n'a pas trouvé d'url il n'a pas trouvé de de pdf il reste une référence il n'a rien alors s'il n'a rien trouvé vous vous avez le le title vous avez vous avez le doi d'accord vous avez le doi alors vous avez le title vous avez toutes les métadonnées de de l'article vous prenez le 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 title title de le titre de cette publication et vous la lancez dans google scola par exemple vous l'a relancé dans dans google scola par exemple où vous essayez dans ses bases de données surtout on commencera comme pour une première recherche on commencera par google google scola par 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 Pourtant, je suis connecté, on patientera un petit peu, encore une autre fois, une pause vidéo, c'est bon, on a la page, on l'ouvre, on ouvre la page, rapidement s'il vous plaît, on ouvre la page, la page s'est affichée, je reviens dans un note, il faudra aussi, bon, copier et coller le title, voilà, alors il faut vérifier les auteurs, alors, Brian Experience Cognitive System, est-ce que c'est le même Brian System, Hussein Amir, Alexander Egor, Smith, Smith Barros, etc., je vérifie, oui, oui, c'est un book, ce n'est pas un PDF, c'est un livre, on peut même l'envoyer ici dans un note, bon, je vais fermer Zotero, parce qu'il va l'envoyer par défaut dans Zotero, je vais fermer Zotero, et je vais le lancer, import into Mnoth, la référence, il faut regarder, en bas à gauche, le fichier devrait se télécharger ici, Ah, j'ai un problème de connexion, j'ai un sérieux problème de connexion, pourtant, ben, voilà, je clique ici, il me dit que vous êtes connecté, alors, la page s'affiche, enfin, la page s'affiche, je vais reprendre, ce titre-là, je vais le remettre, bon, la connexion, elle est vraiment, comment dirais-je, horrible, horrible, ça s'affiche, past, ok, bon, donc, c'est un book, c'est un book, vous pouvez carrément le lancer ici, dans un note, et ben, malgré que j'ai fermé Zotero, mais ça ne fait rien, je vais le lancer dans, Zotero, ensuite, je vais vous montrer comment on va ramener les références de Zotero dans un note, il n'y a pas de problème, alors, n'oubliez pas qu'on est en train d'expliquer, d'expliquer un petit peu, ce mode-là, ce mode de recherche des références, le online search mode, alors, on va faire un dernier, ici, au niveau de PubMed, 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 voilà, PubMed, ici, alors, PubMed, bon, cancel, oui, PubMed, je vais, par exemple, lancer une recherche sur le, COVID-19, assurez-vous d'avoir, ici, bon, si vous avez, ici, ça, ça, c'est un mot-clé, donc, si vous voulez, par exemple, préciser à un note, dans quel champ, est-ce qu'il va chercher ça, dans le champ title, le nom du journal, le titre de des publications, par, d'accord, ici, il vaut mieux choisir, l'option, all-field, ici, assurez-vous que, vous avez, ce terme, contents, search, messager, from remote server, Windows, il y a un problème, l'adresse, ou le nom de serveur, n'a pas pu être, résolu, ok, alors, choisissons, choisissons, donc, notre base, notre base, en principe, British Library, British Library, donc, la fois passée, j'avais pas ce problème, avec PubMed, NLN, j'ai accédé à, alors, il m'a proposé des milliers de résultats, j'en ai choisi, donc, 25, alors, on va essayer, cette astuce-là, c'est ça, OpenURL, PubMed, PubMed, NLN, OpenURL, PubMed, NLN, on va patienter avec moi, FAQ4 PubMed, OpenURL, BASD, alors, on va enverrir ce, bon, je ne sais pas ce, je ne sais pas ce que je cherche, alors, c'est peut-être, je vais choisir cette adresse-là, copier, je vais dans, un autre, je vais à, Preferences, bon, si vous ne trouvez pas cette, cette, cocher, Find Full Text, collez ça, ici, Appliquer, OK, je vais essayer de relancer la recherche, maintenant, oui, eh bien, il a fallu, il a fallu ça, il a fallu ce qu'on appelle le résolveur de lien, et ça, en principe, PubMed, c'est une base de données, ouverte, ouverte, d'accord, alors, alors, Home, NLM Catalog, NCB, vous, 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 vous visualisez cette page, ici, vous cliquez sur ce lien-là, vous allez dans, N-Note, Edit, Preferences, Full Text, Find Full Text, et aller à l'espace, au champ OpenURL Path, eh bien, il me ramène 205709 résultats, je vais prendre, allez, on va prendre 30, Ok, j'espère qu'il ne va pas, qu'il ne va pas m'afficher, il ne va pas m'afficher, les recherches 2022, parce qu'on ne va pas pouvoir trouver le Full Text, c'est bon, regardez, vous avez 30 références, en deux, vous avez téléchargé 30 références bibliographiques, 30 fiches techniques, des références bibliographiques, dans ce domaine, en deux, trois secondes, alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, de sélectionner ces références, et, Copy, to Local Library, merci d'avoir fait ça, je vais à ma Local Library, je clique ici, j'ai mes références, je vais les sélectionner, non, 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 aller à Copied, Copied References, les informations, les références bibliographiques, que vous venez de télécharger, aller, sélectionnez-les, et, lancez ici, la fonction Find Full Text, en principe, puisque nous avons, renseigné, le champ, Open URL Pass, il devrait, nous ramener, un, devrait nous ramener, quand même, quelques, PDF, alors, on va attendre, une pause vidéo, d'accord, on se verra, après la fin, de téléchargement, des, alors, le processus, de searching, est toujours en cours, jusqu'à maintenant, il a, il a trouvé, un PDF, et, une adresse URL, en fait, cette lourdeur, ou cette lenteur, elle est due, à la connexion, pas au logiciel, mais, bien évidemment, au matériel, la connexion, elle est, elle est catastrophique, entre, j'ai une bonne connexion, juste, entre, une heure du matin, jusqu'à, sept, huit heures, maximum, peut-être, neuf heures, ensuite, la connexion, devient, exagérément, lourde, vous êtes en train, de voir, enfin, toutes les références, que, j'ai téléchargé, à partir de, de PubMed, ce sont, de, des références, très récentes, et, d'actualité, nous avons même, une référence, qui, qui date, qui est donc, elle est, toujours dans, le processus, de publication, probablement, c'est un, preprint, ou c'est un, postprint, mais, ce n'est pas, un reprint, ce n'est pas, la version finale, peer, review, and, officiellement, publiée, et, vous êtes en train, de voir, que, en fait, la, la plupart, des références, que, qui sont ici, c'est des, journal, article, et, la recherche, universitaire, surtout, au stade, au niveau, doctoral, elle, se base, presque, à hauteur, j'allais dire, 85%, 90%, et bien, il nous a trouvé, un deuxième pdf, tant mieux, elle se base, je suis en train de dire, qu'elle se base, à, un troisième pdf, elle se base, à hauteur, 85%, 90% de la recherche, universitaire, se base, sur les, ce qu'on appelle, les journal articles, bien évidemment, on peut utiliser, des rapports, des, des encyclopédies, des thèses, des, des rapports, ça serait, souhaitable, que les rapports, que vous utilisez, soit, tessus, de, soit, tessus, émanent, des sites, des institutions, des rapports, gouvernementaux, des rapports, émanent, d'institutions, tels que, des laboratoires de recherche, des, des universités, etc., etc., alors, il nous a trouvé, trois pdf, jusqu'à maintenant, on marque une pause, délinques connectées, j'annule le processus de, de résolution des, des problèmes, le processus de recherche, c'est bon, c'est bon, le processus de recherche est terminé, donc, il nous a trouvé, cinq pdf, quatre urls, et, bien évidemment, pour le reste, il n'a rien trouvé, s'il n'a rien trouvé, ça ne veut pas dire, que la matière, ça ne veut pas dire, que le document intégral, n'est pas, n'est pas disponible, il vaut mieux le chercher ailleurs, alors ici, par exemple, je clique ici, je clique là, et, vous avez le document, vous avez le document, ça c'est, le document est publié, sous la, la réglementation, la réglementation américaine, les creative commons, d'accord, ici, ici, il faut donc, citer, citer, le, citer la source, vous avez un DOI, vous avez un DOI, c'est jamais, à vérifier, pour cette, pour cette référence, il faut, il faut, à chaque, à chaque, un port, de nouvelles références, essayer de, de jeter comme ça, un coup d'oeil, en survol, sur les différents champs, est-ce que, est-ce que, l'élément bibliographique, est dans le champ, qui lui, convient, alors, voilà, vous avez, quand même, vous avez, la plupart des champs, sont, 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 sont renseignés, la plupart des champs, donc, sont, sont renseignés, alors, c'est, c'est, tout ce que, je voulais dire, à propos de, de cette modalité, de recherche, de, de, de référence bibliographique, et du full texte, alors, le full texte, vous n'allez pas, le rechercher ici, en mode online search, il vaut mieux, pas, il vaut mieux, mais il faut, il faut donc, envoyer les références, les sélectionner, les envoyer, dans votre local, libérer, ensuite, aller ici, au niveau de cette, pas au niveau de la loupe, ici, et chercher le, le, le full texte, voilà, euh, ça c'est, juste, donc, une dizaine, de, de, de bases de données, là, on vous demande, de l'authentification, euh, parfois, on vous demande, autre chose, ici, New York, université, donc, elle est accessible, donc, regardez ici, je vais défiler, jusqu'à la fin, presque, jusqu'à la fin, juste, pour vous, donner, un récapitulatif, des résultats, lorsque vous aurez, ce message là, cela voudrait dire, il y a, il y a, le serveur, le, il y a un problème, de, de mot de passe, ou, donc, il n'a pas pu, donc, le, soit l'auteur, soit le password, est invalide, donc, le serveur a rejeté, l'initialisation, ici, c'est Yal, université, alors, on s'arrête là, alors, donc, liste à hibisco, vous pouvez donc, télécharger des références, PubMed, University of Oxford, vous avez, Valencia, Virginia, Washington, Université de Washington, US Geological Survey, etc. Bah, moi, j'ai, j'ai, j'ai à peu près essayé, le, ce mode de recherche, je l'ai appliqué, à, à, une vingtaine de bases, de, de données, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais, c'est non, vous, dans un note, il y a, je crois, plus de 500 bases de données, 500, 535, alors, si vous ne trouvez pas, ici, bah, vous lancez, more, et vous choisissez la base de données, ici, regardez, dans un note, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, ici, j'ai 432 bases de, de données, voilà, alors, maintenant, il se pourrait, qu'à un moment donné, vous ayez, à, 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 à saisir, les, les références bibliographiques, manuellement, manuellement, dans, il faut être, il faut s'assurer, que, vous soyez, dans la local library mode, il faut respecter, ce qu'on appelle, la, les règles de, de, de saisir, alors, ici, juste, avant, le, l'instruction, copier, local library, ici, vous avez, new references, alors, ici, voilà, et bien, parmi, les conseils, qu'on peut, vous donner, et ça, c'est, c'est programmé, dans, alors, il faut, un auteur, inscrire, un auteur, par ligne, le nom de famille, devrait être suivi, d'une virgule, d'un espace, et, du prénom, je ne sais pas, je ne sais pas, ah, alors, déjà, lorsque vous commencez, la, la, la cisée, et bien, un nœud va vous suggérer, déjà, des noms, qui sont, déjà, qui sont déjà, dans la base de données, un nœud, alors, dans un nœud, il y a, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, trois listes, vous avez, la, vous avez, author term list, qui contient, à chaque fois que vous saisissez, un, un nom d'auteur, nouveau, il sera, donc, enregistré, dans la base, dans la base, de un note, et plus précisément, dans la rubrique, author term list, vous avez, journal term list, ici, à chaque fois que vous saisissez, un nom, ici, dans le champ, journal, c'est-à-dire, le titre du journal, et bien, ça va se, ça va s'enregistrer, ici, et, vous avez le champ, keyword term list, donc, à chaque fois que vous saisissez, un nouveau mot clé, dans ce champ là, et bien, elle vient, elle va s'ajouter, ici, vous avez le spell check, ça, ça va vous permettre, de vérifier l'orthographe, l'orthographe, de, de ce que vous, imputez, comme, données, en renseignant, les différents champs, pour lesquels, bien évidemment, vous avez, vous avez, de l'information, alors, ici, lorsque vous saisissez, un terme, pour la première fois, qui n'est pas dans la base, de, de données, de, de un note, et bien, il va le, il va le, il va le mettre en rouge, comme ça, d'accord, il va le mettre, parce qu'il ne l'a pas, reconnu, alors, donc, un nom d'auteur, par ligne, le, on ne commencera pas, par exemple, abdellé, virgule, espace, ici, vous avez, vous pouvez, en ce qui concerne, les prénoms, et les prénoms composés, vous pouvez saisir, l'intégralité des prénoms, quand vous pouvez saisir, des, seulement les initiales, par exemple, abdellé, a, et bien, un point, espace, B, d'accord, et, on s'arrête, on s'arrête là, d'accord, pour l'ER, bien, vous saisissez le format, à quatre chiffres, 2021, alors, les initiales du prénoms sont suivies d'un point, et d'un espace entre chacune des initiales, inscrire le nom de la collectivité suivie d'une virgule, si vous avez ici, l'auteur n'est pas une personne physique, mais plutôt une personne morale, une institution, par exemple, un laboratoire de recherche, une université, et une association, une organisation, etc., etc., alors, n'oubliez pas, de, il faut aussi respecter les règles de l'orthographe, parce que si vous commencez par minuscule, dans la référence, vous aurez, vous aurez l'erreur qui sera répercutée, alors, par exemple, l'association, je ne sais pas, l'association, je vais dire l'association algérienne, mais ça sera L majuscule, je vais mettre ici, bon, ça sera donc, l'association, l'association algérienne de physique, algérienne de physique, algérienne de physique, il faut mettre ici les noms, les noms, comment on les appelle, les noms de collectivité, vous mettez une virgule ici, dorénavant, si je vais enregistrer cette référence, dorénavant, si je vais Jean-Réal à ressaisir cette expression-là, ce nom d'association, et bien, il va l'inscrire en noir, si vous avez, donc, si vous avez une association, mais, c'est-à-dire, le nom d'association comporte une virgule, quelque part, avant la fin, l'association algérienne de physique, virgule, et, bioinformatique, virgule, bioinformatique, ben, si, vous vous trouvez dans cette situation, et bien, vous doublez la virgule ici, ici, je double la virgule, voilà, ne mettez rien, après le nom d'association, c'est bon, donc, en ce qui concerne les hauteurs, il faut mettre, un hauteur par ligne, appelé virgule, un, un, point, espace, a, point, si j'aurais à mettre, un deuxième moteur, ben, ben, ça sera, je descends plus bas, je descends plus bas, et, je descends plus bas, et je vais mettre le deuxième hauteur, moussaoui, moussaoui, virgule, l, point, espace, d, d, espace, vous mettez le, le titre de, bon, bien évidemment, j'ai oublié de le, de le, de le signaler, ici, il faut, avant le, avant que vous, vous, vous ne commencez à renseigner, avant de commencer à renseigner ces champs-là, et bien ici, il faut s'assurer, s'il vous plaît, ici, ici, il faut s'assurer, ici plutôt, non, ici, reference tip, ben, par défaut, dans un autre, vous trouvez journal article, parce que ce n'est pas les mêmes champs, d'accord, si c'est un, si c'est un book, ben, vous aurez par exemple, class published, publisher, vous aurez d'autres, d'autres champs, ici, c'est, 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 c'est un catalogue, vous trouvez aussi d'autres champs, c'est, c'est, c'est une, conférence procédée, conférence paper, computer program, et bien, les champs, vous êtes en train de voir que les champs changent, alors ici, on va laisser, journal article, journal, journal article, c'est ça, ce que vous affiche, and note, par défaut, title, quel titre, bon, je vais choisir, je vais choisir n'importe quel titre, par exemple, n'importe quel titre, je vais, par exemple, mettre conception d'un système smart building, pour la société, pour la société, test, test, et validation, et validation, validation, validation du modèle, du modèle, multidimensionnel, du modèle multidimensionnel, de mesure, de mesure de la satisfaction, satisfaction, client, client, par exemple, client, dans quel journal, je vais, on va laisser, non, ACM, Apple Matter, surface, non, computer, comp, on va laisser ça, volume 78, volume 78, issue 3, le numéro 3, on n'a pas de DOI, on peut imaginer n'importe quel DOI, url, http, s, double, double slash, les 3, w, point, scopus, point, par exemple, c'est bon, c'est bon, dorénavant, toutes ces, toutes ces informations, seront enregistrées, dans la base de EndNote, alors je ferme, je ferme, cette référence, ici, il va me demander, de l'enregistrer, oui, je l'enregistre, et elle est là, vous la trouvez grisée, d'accord, elle est là, voilà, voilà, je peux double cliquer, et, la réouvrir, pour corriger, éventuellement, les champs, ou, apporter de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles informations, de nouvelles informations, alors, faites attention, euh, euh, ici, le, le title, le title, ici, pour un article de journal, c'est, c'est le, c'est le titre de, de l'article, pas le titre de la revue, mais, pour un book, le champ title, c'est le titre de, du livre, d'accord, il faut donc, il faut faire, très, euh, attention, ici, ici, le, le, le titre du support, c'est le journal, c'est là où vous avez le titre du, du, du support, alors, si vous avez, bien évidemment, un nom composé, le problème ne se pose pas, euh, généralement, pour les noms latins, euh, en ce qui concerne les noms latins, vous pouvez, si vous avez un nom composé, ce que c'est, par exemple, Abdelé, c'est un, c'est un, vous avez un nom, un nom qui s'écrit en un seul bloc, d'accord, mais, si vous avez un nom composé, par exemple, de type, de, ah, il nous propose ici un nom composé, ben, vous l'écrivez comme ça, d'accord, je sélectionne la loupe, voilà, de, le, donc, de, espace, et le prénom, d'accord, vous le sélectionnez de, de cette façon, là, par exemple, de, 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 La vignée Virgule A Voilà J'enlève la majuscule ici Voilà De la vignée A Abdelkrim Virgule Iliès D'accord On peut On peut copier-coller C'est à dire Le EndNote Supporte Supporte Plusieurs langues Alors je ferme la référence Et je l'enregistre Pour la deuxième La deuxième fois Alors pour la correction Orthographique je vous ai dit Que ici il faut Dérouler ici la tool Spell chic Et Ici Un note va vous 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 corriger Vous proposer Des Des corrections D'accord Ici Ici je peux cliquer sur Option Pour choisir la langue D'accord Vous avez regardé Les langues qui sont programmées French, Canadien Britisch Spanisch Etc Etc On laisse American English Euh Il faut respecter Donc là Il faut respecter Les 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 règles d'écriture Des principaux Champs Bibliographiques Vous pouvez aussi Dans Un note Insérer Des figures Et images Ou Graphiques Ou Graphiques Alors J'ai ici par exemple Je suis à la recherche J'ai ici par exemple Une carte Je l'ai enregistrée Au niveau De 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 Bureau Par exemple Voilà La 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 Référence Qu'on vient de créer Maintenant Voilà La référence Qu'on vient de créer Maintenant Alors Vous Ouvrez Double Clique Et ici Vous avez Figure Et Caption Caption C'est la légende Ici Figure Vous cliquez Ici Clique Droit Et là Vous ne cliquez pas Sur File Attachment Attach File Non Vous allez Choisir Figure Attach Figure Il vous demande Si vous connaissez Son nom Vous saisissez Carrément Son nom Ici Sinon Vous choisissez Le file Le fichier Je l'ai Mets Ici Dans Le Bureau Assurez Que Ici Vous avez All file Etoile Point Etoile Alors Comment ça s'appelle Mon image Ou Ma figure Voilà Elle est là Carte Heuristique Voilà Je clique J'ouvre Et bien Vous avez La carte Ici D'accord Vous pouvez Ici Ajouter Donc Une légende Carte Heuristique Heuristique Du modèle Du modèle Cognitiviste 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 Ou cognitiviste T Viste Ou du modèle Cognitif Cognitif D'accord Il faut Vérifier L'orthographe D'accord Ici Vous commencez Carte C'est 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 Carte Heuristique Du modèle Cognitif Voilà Je ferme La Et bien Il me demande D'enregistrer La nouvelle Information Parce que Nous avons Renseigné Un nouveau Chant Et Voilà Vous avez Votre Figure Ici Si vous avez Un document Word On va Ouvrir Un nouveau Document Word Fichier Nouveau Voilà Vous êtes En train D'écrire Et A un moment Donné Vous allez Intégrer Dans Word Votre Graphique Ou Votre Figure Dans le document Que vous êtes En train De De Que vous êtes En train Donc De Sur lequel Vous êtes En train De 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 Travailler Alors Je vais Ici Dans Word Voilà Je clique Dans la barre Des onglets Sur Un Note Et Ici Je clique Insert Citation Je clique Sur la flèche Insert Figure Voilà Il me ramène La figure Elle est là Test De Validation Carte Heuristique Ça c'est le Titre Je l'insère Voilà Il l'insère Voilà Vous avez Votre Vous avez Votre Figure Et Vous Vous voyez Comme C'est C'est Rapide Donc Là Il y a Une petite Remarque Qui s'impose Il faut Toujours Utiliser La fonction Attache Figure Attache Figure Pour Insérer Dans votre Graphique Ou votre Figure Dans le Champ Figure Si vous Utilisez Le Copier Coller Cela Peut Occasionner Des pertes De couleurs Ou D'autres Attributs Alors Une seule figure Ou graphique Peut être Enregistrée Dans la Dans la Référence Il serait Peut être Important D'écrire Un nom Ou De décrire Un descriptif De la Figure Dans le Champ Comme On vient De 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 Le Voir Ce Que Essayez De Vous Concentrer Un Petit Peu La Vidéo Elle Un Petit Peu Longue Mais Vous Est En Traine De Voir Que Il Y A Beaucoup De Comment Réaliser Une Vidéo A La Robo Dans Lequel Dans laquelle Je Vous Montre Des Une Séquentielle D'instructions A Exécuter Et A A A Mémoriser Upso facto D'accord Il y a Beaucoup De Comment Il y a Beaucoup De 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 Va Et Vient Et C'est Alors J'essaye De Vous Donner Un Maximum D' Informations Alors Certaines Bases De Données Permettent De Travailler Avec Les Deux Langues Avec Des Interfaces Par Exemple En Anglais Ou Des Interfaces En Langue Française Des Interfaces En Langue Arabe En Langue Russe Et C'est C'est Allemand Et C'est Donc En Ce qui concerne Pour Le CAC Je Cite S'applique A Plus Donc Bases De Données Lorsque Vous Travailler Avec L'interface Par Exemple Française Il Arrive Parfois Ou Fréquemment Que Parfois La Procédure D'importation Ne Ne Fonction Pas Comme Il Se Doit Ce Problème Cet Embroglio Serait Peut-être Dû A L'utilisation De Libé De Ce Qu'on Appelle Les Tags De Langues Anglaises Dans Les Filtres D'importation Alors Plutôt Que De Libé De Langues Françaises On Peu Éviter Ce Problème En Sauvegardant Les Références Par Le Biais De L'interface Anglaise Parce Que L'anglais Ce n'est Pas Ce n'est Pas Une Langue Accent Accentuée Voilà J'ai Utilisé L'expression Filtre De Connexion Alors Les Filtres De Connexion C'est Quoi Alors Les Filtres De Connexion Vous Les Trouvez Ici Au N Note File Import Import File Vous Choisissez Le File Que Vous Voulez Importer Dans Un Note Par Exemple Je vais Ouvrir Le Dossier XML Alors Tout A L'heure J'ai Basculé Des Références Dans Zotero Lorsque Vous Basculez Dans Des Références Dans Zotero Et Que Vous Voulez Les Re Basculer Dans Un Note Il Vaut Mieux Les Choisir En Format XML J'ai Créé Ce Dossier D'accord Et Lorsque Par Exemple Vous Cliquez Sur Ce Fichier Ouvrir Et Ben Les Filtres De Les Filtres De Les Filtres De D'importation C'est Quoi C'est Des Programmes Qui Permettent D' Établir Une Correspondance Entre Les Informations Entre Les Informations Ça c'est Des Informations Les Informations Importées Et Les Labellers Qui Constituent Les Chants Dans Un Note Les Les Fegueux Caption Access Date URL Donc C'est Ça Donc A Chaque fois Que Vous Voulez Importer Une Information Que Vous Avez Enregistrée Dans Votre Bureau Et Ben Il Faut Choisir Le Le Bon Filtre Le Bon Filtre C'est Un PDF C'est PDF Si Vous Volez Importer Carrément Une Librairie Ben Un Ça Ce sera Le Filtre Un Not Librairie Si Vous Voulez Importer Des Références A Partir De De L'application Excel Et Ben Tab Delimited RIS Ça Fonction Avec Les Fichiers RIS Et C Et 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 Ben Si Vous Ne Trouvez Pas Le Filtre Ici Other Filt Vous Cliquez Sur Other Et Vous Avez Donc Chaque Vous Avez Le 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 Nom Du Filtre Et Le Provider Le Fournisseur Du Filtre Les Bases De Données Ne Fonction Pas Tout Avec Le Avec Le Même Filtre Par exemple L'OCLC Ben C'est Ça Son Filtre Analytique ABS Voilà Il y a Plusieurs Filtres Pour L'OCLC Ça Dépend Dans Quel Domaine Anthropologique Et C Et C BIPTECH Vous Avez Le Le Format BIPTECH Et C Et C C Basic Excel Ben Si Vous Avez A La Recherche De Ce Filtre Là Vous Crévez Bas Entrée Et Ben Basic Biosys Il y a Aussi Le Filtre Basic Excel Qui Vous Permet Donc D'importer Des Références A Partir De De Un Note Basic Export Basic Export Pourtant Il est là Basic Export To Excel Voilà Donc Je voulais Dire Que En fait Les Filtres C'est Ça C'est 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 Programmes Qui Vous Permet D'établir La Correspondance Entre Les Éléments Bibliographiques Que Vous Importez D'un Peu Partout Et Les Les Des Filtres Des Chants Dans Un Note Il N Pas A Dire Que Que L'interface De Recherche De Votre Logiciel Un Note Sera Performante Et Efficace Lorsque Bien Ici Je clique A L'extérieur Ici Vous Avez Le Bordeaux De Recherche Ici Je suis Dans Ma Local Library Si Je reviens Là Dans La Online Search Library Je peux Ajouter Des Je peux Augmenter Des Espaces Alors Ici Lorsque Vous Saisissez Des Mot Clé En vue De Rapatrier Dans Un Note Des Références Bibliographiques D'un Peu Partout Alors Ce Téléchargement Ce Rapatriement Cette Importation Des Références Elle Sera D'autant Plus Efficace Si Vous Éliminez Les Accents Aigus Les Accents Graves Et Circoflex Vous Éliminez L'acidé L'apostrophe Le Tréma Et Je ne cesserai Jamais De le répéter Alors Attention Rechercher Des Références Bibliographiques A partir De Un Note N'est Pas Efficace Il Vaut Mieux Donc Utiliser Les Les Moteurs De Recherche Des Catalogues Et Des Bases De Données Et A partir De Ces Catalogues Et A partir De Ces Bases De Données Vous Balancez Vos Références Bibliographiques Dans Dans Un 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 Alors Si vous Voulez Capturer Des Pages Des Pages Web Ou Capturer Des Références Alors Cette Fonctionnalité Elle N'est Pas Présente Dans La Version Un Un Desk Desktop Elle Est Présente Dans La Il Il Faut L'installer Il Faut L'installer A Partir De Votre Compte EndNote Web Bien Évidemment Pour Pouvoir L'installer Il Faut Créer Donc Un Compte EndNote Web Et Vous Accédez A Votre Compte Vous Trouvez Le Bouton Capture 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 Références Cliquez Sur Capture Références Pour Télécharger La Référence Dans EndNote Donc En Gros Donc Ce Plugin Ou Cette Nouvelle Fonctionnalité Vous Pouvez L'avoir Donc Mais Il Faut Créer Un Compte EndNote Web Voilà Pour Cela Va Vous Permettre De Capturer Ça C'est Une Nouvelle Fonctionnalité Qui Existante Dans Zotero Mais En Ce qui Concerned Le Téléchargement Des Références A Partir Des Bases De Données Certaines Bases De Données Vous Offrent La Possibilité De Télécharger Des Lots De Références En Même Temps D'autres Non Il Faut Avoir Un Compte Au Niveau Il Faut Donc Créer Un Compte Au Niveau De La Base De Données Qui Travaille Qui Utilise Cette méthode De Travail Comme Par exemple Dans Google Scholar Vous N'avez Pas La Possibilité D'envoyer Plus Références A La Faut Créer Un Compte Même Pour Le World 4 Répertoire Mondial Alors Il Ne Vous Donne Pas La Possibilité De La Possibilité De Créer D'envoyer En Bloc Des Références Bibliographiques Alors Qu'est Ce Qu'il Faut Il Faut Créer Un Compte Il Faut Créer Un Compte Ici Je Consulte Le World 4 En Anonyme Ici En Anonyme Vous Avez Les Références Ici Par Exemple Les Références Tout Sélectionner Ou Les Sélectionner Une A Une Il Vous Demandera De Les Enregistrer Vous Cliquez Ici Créer Une Nouvelle Liste Vous Lui Donnez Un Nom Vous Lui Donnez Un Nom Là Je J'ai Visualisé Voir La Liste Quelque Part Il Va Vous Donnez Le bouton Voir Votre Liste Voir La Liste Cliquez Sur Afficher Des Références Bibliographiques Mais Je ne sais Pas Ce qui Se Passe Dans Mon Car Ici Vous Avez Le Bouton Exporté Au Format HTML Vous Dépliez Et Vous Trouvez Toutes Les Formes Ici Voici Les Listes Que J'ai Créé Par Exemple Moi J'ai Créé La Liste Algodesign Algorithme K&N Intrusion Et Troisième Liste Hydro Destillation Mais Depuis L'année L'année Passée Bon Ici Bien Évidemment Vous Pouvez Copier Coller Toutes Ces Références Copier Coller Et Les Mettre Dans Votre Document Sinon Sinon Il Vaut Mieux Les Exporter Pour Avoir La Version Dynamique Des Références Parce que Lorsque Vous Les Copier Coller Vous Aurez La Version Statique Des Références Depuis L'année Dernière Que J'essaye D'exporter A Partir De Là Mais La Page La Page Se Fige La Page Se Fige Je ne sais Pour Je ne sais Pas Pour Quelle Raison D'accord Voilà Voilà En ce qui concerne La Remarque La Remarque qui concerne Donc L'importation Au lot L'importation Des références Une A Une Ou Au lot De De Références Je reviens A ma Bibliothèque Locale Ici Le bordereau Vous pouvez Le bordereau De recherche Head Search Panel C'est Bon Alors Maintenant Supposons Que Vous Avez Une Référence Bibliographique Comme Celle Là Si Par Exemple Vous Avez Une Référence Bibliographique Je vais Prendre Ce DOI Copie Et Je vais Chercher Une Référence Bibliographique Qui N'a Pas De De DOI Ça C'est Quel Type De Generic Références Il Y Pas Pas De DOI Si Vous N'avez Pas Si Par Exemple Pour Une Référence Donnée Vous N'avez Que Le DOI D'accord Et Tous Les Autres Chances En Vides Alors Tout Simplement Allez A Créer Une Nouvelle Référence Collez Le Collez Votre DOI Ici Maintenant Vous Sauvegardez La Référence Vous La Fermez Il Va Vous Demandez De La Sauvegarder La Référence Elle Est Là Sur Brillance Couleur En Array En Couleur Bleue Donc Allez Ici A Clique Droit Find Reference Update Et Ben Il Va Essayer D'updater Vous Vous Est En Trains De Voir Que Tous Les Chants Ici Sont Vides Cette Lenteur Elle Est Due A La Qualité De La Connexion Voilà Il Essaye D'updater La Référence On Attends Un Petit Peu Alors Il Est En Trains De La L'updating De La Référence Est En Trains De Progresser On S'excuse On Pas A S'excuser Check That Your Interconnection Is Working Ok Ben Il N'a Pas Pu Il N'a Pas Pu De 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 Processus Si vous Avez Une Référence Bibliographique Surtout Lorsque Vous Trouvez Parfois Même Lorsque Un Note Vous Affiche Une Référence Entre Les De De Symboles Inférieur Et Supérieur Dans La Plus Part Des Cas Vous N'avez Pas De 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 Mais Parfois Vous Avez Même Vous Avez Le De Mais La La Plus Part Des Vous Avez Le De Ici Vous N'avez Pas De 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 Vous Créer Une Nouvelle Référence Vous Collez Le De 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 L'actualisation Des Champs Maintenant En Ce qui Concerned Si Vous Travaillez Déjà Avec Mendel Ou Otero Et Que Vous Avez Des Références Ou Par Exemple Quelqu'un A Une Bibliothèque Mendel De 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 Vous Pouvez Donc Échanger Vos 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 Références Bibliographiques Alors Je vais Symboliser Mendel Par M Je Je Alors Voilà Je reviens A Mon Crayon Alors Je vais Symboliser Endnote Par E Un Bizarre E Voilà On Utilise Des Moyens De Bord Je vais Symboliser Mendel Par M Et Zotero Par Z Alors De Zotero A Endnote Lorsque Vous exportez Des références De Zotero Vers Endnote Choisissez La Version Export Bord Je M'excuse Bon Alors Voilà C'est un petit peu Mal écrit Mais Bon On utilise Les moyens de bord Je suis en train de travailler Sur paint Alors Alors vous avez ici Endnote Vous avez ici Zotero Et vous avez ici Mendeley Lorsque vous voulez Exporter des références De Zotero Dans Endnote On va voir un exemple Dans Endnote Et bien Vous exportez Vous exportez Au format XML De Endnote A Zotero Vous exportez Au format RIS De Endnote A Mendeley Vous exportez Au format RIS Le contraire De Mendeley A Endnote Vous exportez Au format XML Donc Que ce soit De Zotero Ou De Mendeley Lorsque Vous exportez De ces Logiciels Dans Endnote Vous utilisez Le format XML Le contraire De Endnote Dans Mendeley Ou Dans Zotero Vous Utilisez RIS En ce qui Concernent L'interaction Entre Zotero Et Mendeley Dans Les deux Sens L'extension Bibtec Alors On va voir Un exemple Ici Je vais Ouvrir Mon Logiciel Zotero Alors Bien Évidemment Je peux Exporter Une seule Référence Exporter Le document Comme Je peux Par exemple Ici J'ai Le Je vais Voir Ici Ici J'ai Des références Je veux Exporter Donc Ces références Ici Dans 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 Endnote Alors Je clique Ici Exporter La collection Ici Il vous propose Attention Bibtec Latec Biblio 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 Anthologie RDF Bibltec Etc 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 Alors Alors Vous choisissez Endnote XML Exporter Les notes On va Cocher Exporter Les notes Exporter Les fichiers Ok Je vais Je vais L'enregistrer Quelque part Dans Le bureau Ici Endnote Endnote X7 First Ok C'est bon Maintenant Les références Sont enregistrées Au format XML Je reviens Dans Endnote File Import File Je choisis La location Location Folder Location Folder C'est celui Là Je le sélectionne Je l'ouvre Je sélectionne Ouvrir C'est bon Import Option Import Option C'est ça Vous êtes Endnote Generated XML Vous utilisez Ce filtre C'est ce filtre Là Qui va Permettre De faire La correspondance Entre les informations Importées Dans Endnote Et Les champs Import All Import Et c'est bon Vous avez Vos références Vous avez Vos références Il faut toujours Vérifier Les champs Donc vous êtes En train De voir Cette Comment dirais-je Prodégieuse Interopérabilité Entre Endnote Zotero Endnote Mendeley Endnote PowerPoint Word Excel Etc Etc Je veux Envoyer Ces références Dans Zotero Dans Zotero Alors Je clique Ici Je les sélectionne File Export File Alors Export 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 Selected Reference Ici Ici C'est le nom De la bibliothèque Ici C'est le nom De la bibliothèque Type De fichier Ici Vous avez L'output Style Ruffman Reference Export C'est ça Le filtre Qui devrait être Interprétable Dans Zotero Que Zotero Peut En principe Interpréter Si vous ne trouvez pas Votre filtre Ici Select Another Style Et bien Et vous le cherchez Je vais mettre Reference Reference Voilà C'est le même Reference Reference Export Je le sélectionne Je le choisis Choose Euh Il vous demande De l'enregistrer Vous l'enregistrez Ici Bibliothèque Vacances Divers En ligne Je l'enregistre Je vais Dans Zotero Fichier Importer Importer Bon Ici On n'avait pas Next Bureau Comment je l'ai appelé Bibliothèque Vacances Divers En ligne Je vais voir Qu'est-ce qu'il a ramené Est-ce qu'il a ramené Un dossier Ou Un fichier Une fiche technique Un fichier Les fichiers On sent A l'intérieur De Donc Celle-là J'ouvre Bibliothèque Bibliothèque Vacances Parce que J'avais déjà Une bibliothèque Enregistrée Ici Non Je ne vais pas L'enregistrer Ici Attendez Je reviens Dans EndNote File Export File J'ai tout ce qu'il faut Le nom de la bibliothèque Text File Le filtre Export Selected Reference Je vais la mettre Je vais créer Un dossier Ici Nouveau Nouveau Je vais l'appeler GATT Je l'ouvre Et J'enregistre J'enregistre Ma Mon exportation Dans Un fichier Qui s'appelle GATT Alors Maintenant Je vais dans Zotero Fichier Importer Ici Un fichier Bibliothèque Gris Zotero RDF Etc Je le localise GATT GATT Voilà Oui Regardez Le fichier Bibliothèque Vacances Ce n'est pas Le dossier Ouvrir Non Je n'ai pas sélectionné Je sélectionne le fichier Je l'ouvre Copier les fichiers Dans le dossier De stockage De Zotero Lien vers L'emplacement Original Bon Je vais le copier Les fichiers Dans le dossier De stockage De Zotero Il va mettre Ça Il va mettre Ces fichiers Dans ma sélection Ma bibliothèque Next Voilà Oui Donc Documents Ont été Importés Les voilà Donc le réflexe Voilà Il faut toujours Vérifier Les champs Il faut toujours Donc Vérifier Ici Les champs Les auteurs Etc Etc Ça En ce qui concerne L'interopérabilité L'échange de données L'interactivité Entre Zotero Et les différents Logiciels Et une information Très 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 Importante Dans le cadre De 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 ce Tuto là C'est que Ici Je Alors Il y a Des journaux Il y a Des journaux Il y a Des journaux Qui Lorsque Vous voulez Publier Par exemple Votre article Dans Un journal Il faut toujours Consulter La rubrique Guideline Ou Instruction Ou aux auteurs Alors Il y a Des journaux Qui exigent Qui exigent Ceci Vous patientez Un petit moment Voilà Il y a Regardez ici Ici Vous avez un certain ensemble De références Bibliographiques D'accord Il y a Des journaux Qui exigent Le full name Du nom Du journal Par exemple Ici Vous avez G Alors Ici Regardez Un pourcentage Ici Ça C'est 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 une Erreur Alors Je n'ai Pas Vérifié Je devrais Voir Je devrais Pourquoi Je vous dis Tout le temps Vérifier Lorsque Vous téléchargez Des références Il faut Toujours Regardez 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 Vérifier La conformité Des éléments Bibliographiques Par rapport Au Libélé Des champs De Un note Ici Il y a Un pourcentage Qui s'est Incrusté Je ne sais pas Pour quelle raison Il fallait tout simplement L'effacer Et réenregistrer La référence Alors Il y a Des journaux Qui vous demandent Ça dépend Qui exigent Des styles Des styles Il y a Des journaux Qui exigent Dans la rubrique Instructions aux auteurs Ils exigent Le full texte Du nom du journal D'autres Vont vous exiger Dans vos références D'accord Dans l'affichage De vos références L'apparence De vos références Ils exigent La version Abrégée Par exemple Ici Advanced Engineering Informatique Ça c'est la version Abrégée Des Abrégée Des De ce journal Il a Donc chaque journal Il a la version Abrégée Et la version Intégrale Alors Cette version là Il y a Une base de données Il y a un site Il y a un site Il suffit tout simplement De donner Ici par exemple J'ai C'est G D'accord Ici vous avez Le journal Et son abréviation Food Modeling Journal Food Model Point Espace G Point Alors Si par exemple Vous voulez publier Par exemple Dans un journal Un journal On va choisir Par exemple Alors ici Moi j'ai la liste Des revues C'est une base Des revues De catégorie A B Et la liste Des revues Prédatrices Et éditeurs Prédateurs On va voir Qu'est-ce que cela veut dire Après Alors cette liste Elle est actualisée Je ne sais pas Chaque année Ou chaque deux ans Et là Elle est élaborée Par la DGRS DT La direction générale De la recherche De la recherche scientifique Et du développement Technologique Et là Vous avez Par exemple Ici La liste Des revues De catégorie A On va prendre Un exemple Ici Donc c'est C'est des D'accord La liste Des revues Scientifiques De catégorie A Donc élaborée Par la DGRS DT La direction générale De la recherche scientifique Et du développement Du développement Technologique Et là Vous avez La liste Des revues Académiques À comité De lecture Et qui sont Reconnues À l'échelle mondiale À l'échelle internationale Par les différentes Institutions De recherche Universitaire Que ce soit Des universités Ou des centres De recherche D'accord Il suffit Il suffit Par exemple Ici De choisir Une revue D'accord Une revue Et Ici Dans ce site là Ce site là Dans ce site là Il va vous afficher L'abréviation De ce journal On va Comme ça Compio J'ai un problème De connexion Ouais Compio Compio Computer Hop C'est bon Regardez Et bien La liste La liste S'actualise Alors ici Regardez Vous avez Compose.mat Composition Mathematica Pas composition C'est composition Mathematica Ici ACMG Point Compute Point Espace Cult Point Héritage ACM Journal En Compute Et Etc 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 Et bien Vous avez Les abréviations Les journaux Et leurs Abréviations Les journaux Et leurs abréviations Si vous n'avez passé Par exemple Vous avez Ici Une abréviation Que vous n'avez pas Dans un note Il faut aller là A tool A Non Il faut aller dans Il faut aller à Ici Il faut Ici Aller ici Dans C Programme File Un note Style Ici Vous avez Ici J'ai J'ai Combien de journaux J'ai 562 Éléments 562 Éléments Alors Ce journal S'appelle On va ACM Trans On va choisir Un journal Comme ça Au Au hasard Style Je vais ouvrir N'importe quel Style Ici Il va vous demander Si vous voulez Créer Un nouveau Style Un nouveau Template De citation Ou un nouveau Template De référence Bibliographique Là On perd Un petit peu Le fil Conducteur À cause De la connexion Je voulais Aborder Un point Très très Important Et d'ailleurs En ce qui concerne Ce point Là Je ne vais pas Trop tarder Je vais Vous rebasculer Vers une vidéo Qui a été Déjà réalisée Il y a Quelque temps Sur Ce qu'on appelle La Journal Termlist Alors Lorsque Vous envoyez Votre Non Non Pas Le Full Le full Name De la revue Mais Le name Abrégé Alors Si vous allez Dans 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 EndNote Si vous allez Dans Votre Logiciel EndNote Vous allez A Ici A Tool Tools Termlist Journal Termlist Vous allez Remarquer Que Ici Vous avez 133 Journals Mais Pour la plupart Donc Ici Au niveau International Au niveau Des normes On prévoit Trois types D'abréviation Abréviation 1 Abréviation 2 Et abréviation 3 Et Vous remarquez Que la plupart Des journaux N'ont pas Des abréviations Quelques Exceptions Près Regardez Je ne trouve pas Aucune abréviation Peut-être Pour celui E-Transaction On Education Il a Donc Cette abréviation Voilà Vous avez Seulement Quelques Journals Qui travaillent Avec Des Vous n'avez Pas Le Full Name L'abréviation Ni l'abréviation 1 Ni l'abréviation 2 Ni d'ailleurs L'abréviation 3 Donc vous avez 99% Des journaux Qui sont Dans la version Full Name Non seulement Ça Mais Si vous Vérifiez Que Ici Vous Vérifiez Ici Par rapport Au style Que Vous Utilisez Par rapport Au style Que Vous Utilisez Je vais Par exemple Visualiser Ce style Par exemple Ce style Là Si je vais Vérifier C'est Journal 9 Don't Replace C'est à dire Il n'y a Aucune abréviation Il ne Travaille Il n'y a Aucune abréviation Pour ce Journal Je vais Voir Pour un autre Journal Par exemple Je vais Activer Un autre Style Pour le APA Le APA Edit Output Style On va voir Avec le APA Edit Output Style Pour le Output Style Je vais Voir Le Journal Name Il travaille Avec Il utilise Use Full Journal Name Alors Mon Name Note N'est Pas Configuré Alors Pour la Configuration De la Journal Term List Je vais Vous Switcher Je vais Vous Donner Plus Tard Après Je vais Vous Envoyer Le Lien A Une Vidéo Qui Explique En Détail Comment Vous Ajouter La Term List Comment Vous Aller La Rendre Active Et S'il Y a Des Des Problèmes Qui Surgissent Je vous Expliquerai 3 Ou 4 Raisons Qu'on Peut Remédier Qu'on Peut Pallier D'accord Comment Pallier A Ces 3 Ou 4 Ou 5 Problèmes Qui Sont Fréquemment Surgissant Surgissent Fréquemment Comment Les Éviter Ou Comment Les Corriger Afin Que Si Vous Utilisez Un Dans La Rédaction De Votre Papier De Votre Article Que Vous L'envoyez A Une Revue Si Cette Revue Si Jamais Cette Revue Exige La Version Abrégée Une La Version Une Ou La Version L'abréviation Une Ou Deux Trois Comment Vous Allez Réaliser Ça Ce que Je voulais Vous Dire C'est Que Ici Vous A Ici Vous A Ce Site Là Woodward . Library . UBC Point Ca Etc Ici C'est Un Excellent Site Qui Vous Donne Le Il Suffit Par Exemple Pour Un Journal Donné Vous Soumettez Votre Article Un Journal Par Exemple Dans Le Domaine Des Science Computer Che Termine si c'est chez mystery vous écrivez chez mystery et on patiente un petit peu regardez et voilà on patiente un petit peu il ya un problème de connexion et là il va vous afficher toutes les abréviations en relation avec le domaine domaine donc là en attendant que il n'y a pas chez mystery qu'est ce qu'on peut computer science non résulte parce que il ya un problème de connexion compte you computer science compute en principe dit que vous commencez si vous avez une très bonne connexion dit que vous commencez à saisir la première lettre il commence à vous afficher à vous afficher il ya de la suggestion commence à vous afficher des journaux qui commence par tel ou tel caractère caractère alors on attendra l'affichage on va on va revenir on va aller dans dans un note je reviens en arrière donc vous allez ouvrir c'est programme file un autre x 9 et term liste ici regardez vous avez j'ai combien de liste une deux trois quatre cinq six sept huit nez 10 11 12 13 14 j'ai 14 listes je peux ajouter des listes je peux ajouter des listes par exemple via un site un excellent site lequel celui-là celui donc égale vansky vous avez un journal texte en journaux texte vous pouvez télécharger ce ce fichier ici alors je le télécharge et l'ajouté et bien évidemment que l'été d'il ya trois ans que l'étude sur hier au goût ce site à il savait trois ans qu'il a été créé regardez vous avez vous avez combien de journaux ici vous avez 100 000 150 000 journal s'appelle all journal thème liste alors il ya un problème de de connexion la connexion est très lourde quand vous êtes en train de le de le de le constater donc en attendant le le téléchargement des de ce fichier zippé qui contient les all journal thème liste alors je reviens ici dans c dans thème liste et vous avez des listes ici vous avez des listes ici je vais voir est ce que là ce que le aucun affichage aucun l'affichage déjà donc le voilà attendez chaud pour le que je vais de le visualiser sur un folga j'ai téléchargé le ce fichier là je peux l'ouvrir je l'ouvre je vais mettre contrôl c contrôle c ici coller je le colle ici ici alors danser dans la journal thème liste on peut l'ajouter on peut mettre donc copier je vais le copier et je vais le coller ce contenu et c'est bon je l'ai ajouté dans un autre c'est un fichier de 6 c'est mais presque 6 mégas et demi et là j'ai sont je crois c'est ma mémoire est bonne je l'étais parce que je l'ai téléchargé l'année passée et comme j'ai reformaté ma machine je l'ai perdu alors ça c'est j'ai je crois 150 mille journal si je vais l'ouvrir alors regardez bon je vais ouvrir un deuxième regardez ici vous avez par exemple ce journal là il a deux deux abrés l'abréviation une et l'abréviation de acta ethnographique à académie saint effet c'est non une seule abréviation une seule abréviation ici une seule abréviation donc ici pour la plupart des jours nous vous avez vous avez ça c'est un journal très très long le nom est très très long donc vous avez pour certains journaux vous avez leurs abréviations pour d'autres vous n'en avez pas je vais ouvrir par exemple un troisième économique bioscience et humanité chez michael médicaux zoologique entre bioscience bioscience je vais ouvrir cette liste là je vais la défiler vous descendez plus bas donc vous êtes en train de voir les journaux comme ce journal là ça c'est le full name ça c'est la première abréviation et vous avez ici la la deuxième abréviation chez michael on descend alors vous avez donc ce journal là vous avez deux deux abréviations on va voir du côté du site est ce qu'il a affiché il n'a rien affiché computer science computer non je dois relancer le site computer science juste pour vous montrer le c'est bon supposons que par exemple moi en ce qui concerne ce journal là acm acm tranche computer graphic form ici vous avez donc la la version abrégée et le full name ici par exemple compute méthode program biomède et donc vous avez la version abrégée ici si vous avez là bas la version foule version intégrale alors alors qu'est ce qu'il faut faire tout simplement vous avez vous avez ouvert un texte j'ai ouvert le chemique qu'est ce que la liste chemique le point txt je vais carrément prendre ça je vais copier ce juste pour garder le template je peux je peux carrément copier à partir du site donc je vais doubler cette référence je vais la doubler euh et je vais au site je vais prendre le le full name copier je reviens ici alors où est le le full le full name ici voilà je vais mettre coller ensuite je vais prendre la deuxième abréviation abrégée 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 ici sur site la version abrégée ça se termine attendez ça se termine aussi par un point ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas à reproduire le point ici coller bon je vais effacer cette troisième deuxième abréviation hop non 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 je reprends coller donc et je vais je vais fermer enregistrer euh oui je vais l'enregistrer je l'enregistre oui je le remplace accès refusé pourquoi euh oui oui accès refusé parce que je dois revoir ma j'ai un problème avec ma mon compte administrateur ça ça n'a rien à voir avec un autre je dois revoir la reconfiguration je dois reconfigurer ma mon compte j'ai pas le droit administrateur de toute façon c'est comme ça que vous allez vous allez donc c'est comme ça que vous allez ne pas enregistrer d'accord c'est comme ça que vous allez ré c'est spécifiquement dans une situation donnée vous voulez vous voulez seulement vous voulez seulement donc compléter les listes que vous avez ici vos listes que vous avez là d'accord euh vous voulez les compléter parce que il y a un journal qui manque d'accord il y a un journal qui manque donc vous allez le télécharge vous allez le copier et coller à partir de de là euh ce site là euh à partir de ce site là vous avez euh je vous donnerai l'url l'url ici à partir de cette url là euh bon parce que moi j'ai dû effacer euh il vaut mieux euh utiliser une partie de cette url puisque lorsque j'ai utilisé cette url dans son intégralité je n'ai pas pu accéder au site je crois que je me suis arrêté ici et bon il faut effacer jusque là sur le premier slash comme ça vous allez pouvoir accéder au site et euh et télécharger euh télécharger donc euh euh une liste qui contient euh je crois 130 000 125 000 150 000 euh journal avec donc leur euh leurs abréviations euh leur full texte etc les versions les versions euh abrégées et en 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 full texte je crois que voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux remarques d'ordre remarques d'ordre euh 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 général alors dans un note non on n'a pas besoin de 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 l'internet je peux carrément euh 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 la couper l'interrompre je vais tout d'abord euh euh me déconnecter de mon quoi euh je vais me déconnecter de mon compte cdl des connexions s'il vous plaît bon passons un petit peu voilà le site voilà le look ou l'interface du site oui vous pouvez choisir cette adresse complète c'est parce que je sais pas j'ai un problème de connexion je vais la recoller ici ce n'est pas la peine de sectionner de fragmenter votre url voilà l'url est là vous pouvez accéder à ce site pour télécharger télécharger la all journal term liste maintenant maintenant on va voir comment vous pouvez travailler interfacer end note à à word alors je vais faire vite je vais passer vite alors vous êtes en train d'écrire supposons que ce passage ne vous appartient pas là vous mettez le curseur juste avant donc maintenant pour éviter le plagiat il ya un certain ensemble de considérateurs de deux d'attitude à à adopter premièrement lorsque vous citez in extenso un texte ils vont mieux ils vont mieux ou il le faut il faut le mettre entre parenthèses et lui changer de de police de caractère et l'incliner et là c'est ce paragraphe là bon vous avez dans la barre des onglets un note cliquez sur un note et bon je peux dans un note go to un note je peux aller dans un autre je peux visualiser toutes mes références supposons que ce paragraphe je les prix à partir de cette référence ben je vais carrément je m'assure que dans un note ma ma mon curseur est juste à la fin se position juste à la fin du paragraphe avant le point puisque j'ai sélectionné ma j'ai sélectionné ma référence je peux l'envoyer directement à partir de un note et cette sélection c'est l'excitation voilà il génère directement voit que un autre génère dire directement la citation il génère directement une bibliographie je vais faire descendre je vais faire un saut de page je vais faire descendre la bibliographie vers le bas et là vous avez la citation et en bas la bibliographie ben si vous voulez voir quel est le style et que qui est en cours d'utilisation regardez ces styles donc je suis en en train d'utiliser le style apa maintenant supposons que vous êtes en train de faire de la paraphrase x l'étude et une étude a été réalisée a été réalisée a été réalisée c'est en 2018 concluant concluant que vous mettez la conclusion après ça c'est ce qu'on appelle la paraphrase alors faites attention la paraphrase la paraphrase c'est lorsque vous prenez une une citation ce que vous prenez une une citation par exemple à partir d'un document et que vous écrivez en vos propres mots d'accord et dans la 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 paraphrase il ne s'agit pas seulement d'un problème de terminologie c'est à dire je vais me faire comprendre il s'agit pas seulement de remplacer quelques mots par d'autres mots mais pour prouver en tant que vous êtes étudiant futur chercheur vous entamez la phase initiation à la recherche il faut prouver quand même que vous avez qu'on compris vous avez cisé le sens profond de ce que vous utilisez donc non seulement qu'il faut il ne faut pas seulement changer quelques mots par d'autres mots mais il faudrait que vous vous exprimiez avec votre style bien évidemment en restant honnête il ne faut pas dire à aux chercheurs aux autres chercheurs ce qu'ils n'ont pas dit donc vous gardez vous dites la même chose que ce que dit le chercheur à partir duquel vous avez pris la citation vous devriez dire la même chose exactement mais vous utilisez vos propres mots vous utilisez votre propre style et en gardant les même mots clés donc une une étude a été réalisée en 2018 concluant le concluant que on va au hasard prendre ce ce paragraphe on va prendre ce ce paragraphe concluant que et là vous n'avez vous n'avez pas besoin de 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 mettre entre guillemets concluant que et ben voilà la conclusion ici et ben ici supposons que ce paragraphe vous l'avez vous l'avez pris à partir de de cette référence juste pour changer de référence à partir de cette référence alors maintenant bon tout à l'heure nous avons envoyé la référence en utilisant le symbole quotation insert citation maintenant je vais carrément à à word go ici go to word processor je vais à là puisque j'ai sélectionné la référence ben je vais cliquer sur la flèche insert selected reference et ben il ajoute la la citation et plus bas ben vous trouvez la référence mais comme dans la paraphrase on peut en tête de phrase parfois c'était le le monde les noms des auteurs parfois c'était les noms des auteurs et les dates parfois c'était seulement parfois on peut c'était seulement la date en 2018 une étude a conclu à une étude a été réalisée en 2008 concluant en 2018 vous pouvez citer les noms des auteurs ou soit ou soit seulement la date ou l'intitulé une étude a été réalisée en 2018 intitulé intitulé x y z x y z concluant que alors ici ben vous avez la date et la date donc ça serait quand même une absurdité que de reproduire la même information ici et ici alors ici je peux cliquer ici et je peux sélectionner la citation et edit and manage citation edit and manage citation ben ici je peux ici ajouter un préfixe un suffixe et une page je peux par exemple mon prometteur va me demander de de souligner la page de mentionner la page la page 15 la page 15 alors ici formatting c'est pour l'apparence est-ce que je veux mettre l'auteur à l'extérieur et l'année à l'intérieur ici exclude auteur exclude hier bon ici on doit exclure l'année parce que c'est déjà cité ok parce qu'on a déjà cité l'année ici d'accord donc on doit ici exclure l'année alors vous êtes en train de toujours de de produire votre de rédiger d'écrire dans votre projet votre mémoire et supposons que ici cette phrase bon je vais prendre ce ce fichier là prendre un autre à partir de là couper coller troisième page alors il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas dépasser entre 15 et 25 pour cent du taux d'emprunt c'est à dire le texte qui vous appartient devrait se situer à hauteur entre 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 j'allais dire bon 100 moins 75 moins 25 ça fait 85 100 moins 25 ça fait 75 et 100 moins 15 ça fait 95 donc 75% jusqu'à 85% du texte devrait vous appartenir d'accord même lorsque vous citez les références comme il se doit vous respectez les normes de citation mais vous ne devriez pas dépasser les caps des 25% d'emprunt alors ici je j'ai fait un nouvel nouvel emprunt et insert selected citation there are no références bon je n'ai pas sélectionné de références je vais à un note je reviens en arrière et bien c'est celle là et je reviens dans word go to word processor et bien insert selected citation et je vais insérer la citation voilà vous avez la troisième référence référence bibliographique mais supposons ici que vous allez toujours paraphraser mais il faut retravailler tout ça en vos propres mots en gardant bien évidemment les mots-clés il faut garder les mots-clés et utilisez votre propre style là on saura que vous êtes quelqu'un qui a qui sait ce qu'il est en train de faire alors en en 2022 en 2022 x et y ont démontré x et y ont démontré que que voilà ils ont démontré ceci voilà ici nous avons les auteurs et nous avons la date alors toujours utile je clique je sélectionne la citation edit je dois être sûr je vérifie que ici je suis sur la bande référence bibliographique ici exclude author and dear ok je n'ai rien ici je n'ai rien ici je n'ai rien ici pourtant la référence elle est là parce que je n'ai pas je n'ai ajouté aucune nouvelle il suffit il suffit de de cliquer ici je vais je vais carrément je vais carrément effacer cette référence que je viens d'ajouter maintenant d'accord alors celle là je vais je vais seulement exclure le hier ok bon j'ai exclu le hier mais j'ai toujours les auteurs qui sont qui sont ici alors j'ai toujours les auteurs qui sont ici pour ne pas voir disparaître cette information alors je vais carrément ajouter une page pour garder un peu la trace page 45 45 celle là oui page 45 ok maintenant maintenant je peux aussi cliquer droit edit citation more vous avez le même affichage maintenant je peux exclure les deux l'auteur et le lien je garde là la pagination je garde là la pagination et vous avez votre bibliographie qui est en train de se de se constituer de se constituer alors maintenant on va remplir comme ça voilà alors vous pouvez aussi vous pouvez aussi pour un passage donné si une citation donnée vous avez une citation très très importante et qu'elle est présente un peu partout vous l'avez trouvé dans 3 4 5 références il n'y a pas de problème je peux ici insérer 3 4 5 6 références comme je le veux alors ici par exemple à cet endroit là je vais je vais insérer par exemple ces références carrément je les envoie comme ça vous avez vous avez une citation très très longue et vous avez des références bibliographiques vous avez des références bibliographiques elle est en train de se de se constituer tout en vous permettant de gagner un temps fou un temps astronomique si jamais vous aurez à faire ça à la main ça va vous prendre quand même du timing voilà maintenant moi je vous déconseille lorsque vous voulez par exemple vous vous rendez compte que vous avez voulu effacer un auteur ici ben ne l'effacez pas en utilisant le clavier par exemple ou les commandes de un note ben si vous voulez effacer ben tout simplement allez utilisez les commandes de un note ben vous voulez effacer ici vous voulez effacer quelle référence je veux par exemple effacer celle-là je la sélectionne edit reference rumor citation ok je l'efface je l'efface elle n'est plus dans le corps de mon texte et également elle a disparu des références bibliographiques si votre promoteur vous avez terminé votre projet vous allez le remettre et vous reste une semaine à remettre votre projet il vous demandera carrément de retravailler d'utiliser il va vous exiger un nouveau style de référence bibliographique il suffit carrément d'aller là par exemple il va vous demander de travailler avec le i3e je regarde là je n'ai pas le i3e ici je n'ai pas le i3e select another style et je vais choisir le i3e i3e engineering ACM dance proceeding proceeding on va choisir le i3e ACM dance ok et bien vous avez un deux on va faire une petite manipulation pour visualiser les champs d'accord fichier option option complément option avancée option affichier affichier champ et trame toujours ok ça c'est juste une petite manipulation dans Word donc bien évidemment ce gré ne va pas lorsque vous allez imprimer cette page là le gré ne va pas apparaître on peut l'enlever donc ça c'est juste pour visualiser les champs d'accord un deux trois un quatre neuf et et bien il se pourrait que vous soyez à un moment donné confronté au problème suivant vous affichez votre page Word et vous trouvez que à la place de ces champs là vous trouvez cet affichage option avancer il se pourrait voilà il se pourrait que vous trouvez le mot afficher les codes de champ au lieu de leur valeur c'est à dire que ici vous trouvez cette case coché ok et vous aurez cet affichage c'est à dire qu'il y a un code de champ qui va me permettre d'afficher des informations décryptables par l'humain d'accord ici par exemple dans ce code de champ je devrais avoir les noms d'auteurs des numéros des dates etc alors si vous trouvez ça d'accord par exemple regardez carrément dans votre fichier word fichier option option avancée et carrément vous décochez ça vous décochez ça donc nous on affiche pas les codes de champ on a besoin des valeurs ok et bien et votre page votre affichage va revenir dans 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 l'ordre voilà je vais je vais encore ajouter juste pour les besoins d'exercice ajouter d'autres ici par exemple cette citation cette citation là je me rappelle que je l'ai prise quelque part parmi les références de qui sont dans dans mais je ne me rappelle pas très exactement de la référence alors vous pouvez chercher si vous avez des mots clés par exemple des termes clés contenus dans le title dans l'abstract vous avez des termes ici par exemple ici par rapport à cette référence vous avez le nom vous rappelez du nom de l'auteur du titre ou de quelques mots clés ici par exemple ici par exemple je vais voir ici je vais voir quels sont les mots clés qui sont utilisés climate change ici quelques mots clés ici j'ai pas de mots clés par rapport à cette référence prévention neural network par exemple je ne le rappelle plus neural network neural network et prévention supposons que vous êtes à travailler dans votre dossier et que en fait vous avez vous voulez insérer ici les métadonnées de cette de cette citation mais dommage vous ne vous en rappelez que de quelques mots clés ben tout simplement ici insert citation vous ne cliquez pas sur la flèche mais cliquez sur directement insert citation et ici vous saisissez les mots clés neural network network find et ben il vous ramène plus vous ajoutez des mots clés plus ici le nombre de références qui seront affichées là serait moindre neural network prévention prévention find et ben par exemple moi je veux travailler an application of deep belief network in early warning for series etc etc hop je veux prendre celle là ben je vais l'insérer donc vous avez un moyen performant qui vous permet de rechercher même dans votre base de données là on va ajouter donc une autre référence voilà et pour les besoins de l'illustration ici on va ajouter cinq une référence ici une là ici on va ajouter c'est ces trois ces trois références et vous avez votre bibliographie qui est en train de se construire tout simplement doucement softment etc voilà alors maintenant si vous voulez par exemple envoyer une version parce que ici vous avez la version cette version de votre projet c'est la version dynamique la version liée au code de handenout vous pouvez bien évidemment proposer à votre promoteur pour les besoins de la correction une version statique mais avant avant de voir la procédure il y a aussi ici dans si vous voulez par exemple envoyer la version dynamique à votre promoteur et que vous lui donniez vous voulez lui donner un maximum de moyens de vérification ici vous cochez cette case et regardez ici vous pouvez changer le nom du document lui donner un nom d'accord ici ou sinon carrément vous ne le faites pas ici la modification du nom vous le faites dans word ici link in text citation to reference in the bibliography ici vous allez donner un moyen ici à chaque fois que votre promoteur va cliquer sur une référence sur une citation il va être basculé il va trouver le curseur et le curseur va être basculé à la référence qui correspond à cette citation donc ça c'est le link underline linked in text citation et ici vous demandez à souligner parce qu'un autre souligne même les citations et bon donc regardez même vos citations se sont transformées en même il suffit carrément de pousser sur contrôle je clique et ben moi le curseur est là regarde le curseur est là je vais faire un essai 11 et ben je vérifie je suis sur là au niveau de la 11e référence d'accord alors maintenant si vous voulez envoyer à votre promoteur une version statique et ben vous cliquez ici convert citation and bibliography and bibliography vous cliquez sur la flèche on to plain text yes et ben ici ici bon avant de faire cette opération moi je vous recommanderais de je vous recommanderais de nommer votre fichier d'abord il faut le nommer alors on revient dans word alors fichier enregistré sous sous bureau je vais lui donner un nom essay and note exercice essay and note exercice je vais le nommer je vais nommer mon fichier c'est bon maintenant je vais dans la barre des onglets déployer l'onglet and note x9 et je vais convert citation and bibliography je clique sur la flèche to plain text ok ben c'est bon maintenant regardez votre votre comment dirais-je il lui a donné un 3 vous avez toujours la version la version la version la version la version excusez la version dynamique vous l'avez toujours mais si il vous propose d'enregistrer la version plain la version statique il faut toujours choisir un deuxième nom ceci va vous permettre de garder la version dynamique et la version et de proposer à votre promoteur la version statique comme aussi vous pouvez proposer à votre promoteur la version dynamique la version statique pour optimiser un petit peu le processus de correction de vérification d'accord mais vous vous devriez impérativement garder une version une version dynamique s'étend jamais à la dernière minute vous allez intégrer de nouvelles références modifier les anciennes références effacer supprimer etc 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 voilà voilà qu'est-ce qu'il y a encore alors qu'est-ce qu'il y a encore il y a le fait suivant je peux aussi je peux aussi comment dirais-je ici je peux je peux aussi voilà le le regarder la bibliographie le nom du document c'est modifié c'est actualisé vous avez aussi votre vous pouvez jouer sur le layout de votre bibliographie alors ici vous pouvez choisir par exemple je ne sais pas Ariel par exemple Ariel je vais mettre 12 d'accord bibliographie le format de la bibliographie je vais mettre 14 ici moi je choisis bold vous pouvez mettre italique par exemple choisir italique on peut souligner une underline ok le start votre bibliographie devrait commencer à 1 first line indent line donc vous avez les lits c'est à dire vous avez une des options va vous permettre de choisir la ligne l'interline dans la même dans la même dans la même référence on va choisir single par exemple on va laisser single si vous choisissez 1,5 vous allez voir que ça va faire moche on va choisir aussi 1,5 on va voir qu'est-ce que ça va donner non on va voir que le look est agréable non 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 surtout dans la même référence ils vont mieux garder l'option single d'accord la youth ici on va choisir single on va voir on va laisser 1,5 entre les je crois que comme ça c'est bon bien évidemment je peux enlever ce gris voilà vous avez vous lorsque vous les imprimez cette couleur en arrière-plan on l'a juste actionné à partir d'ici option 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 avancée affichage affichage ici jamais ok et bien c'est bon et vous avez donc votre bibliographie votre mémoire qui est en train de se construire projet qui est en train de se construire en silence et en toute douceur voilà je reviens ici il y a aussi si vous avez vous pouvez donc exporter votre bibliothèque d'accord donc exporter si vous avez si vous avez dans le passé utilisé l'anglais references et que vous avez cisé des références bibliographiques en utilisant cette commande de word et bien ces références vous pouvez les vous pouvez donc ces références export word citation vous pouvez les ramener de word jusqu'à dans dans un note vous pouvez les exporter dans un note parfois vous avez un problème d'affichage configure instant ok très bien parfois vous avez vous avez c'est lorsque vous travaillez vous avez un mémoire vous avez injecté beaucoup de références bibliographiques il y a un problème qui qui arrive le plus souvent ok convert update voilà le problème est le suivant parfois sans que moi je l'ai fait exprès maintenant parfois sans que lorsque vous vous intégrer vous dépassez un certain nombre de références un note commence à vous afficher les références de cette façon là un dièse regardez là où il y a des références trouvez des dièses alors ne vous inquiétez pas je peux même je peux même par exemple faire un nouveau emprunt injecter aller à un note injecter par exemple 2, 3, 4 références alors je vais injecter toutes ces références je vais les envoyer regardez il y a des dièses partout et bien nulle ombre de problème tout simplement tout simplement lorsque vous updatez et bien ça va ça va s'arranger en principe ça va s'arranger remettez aussi cette instant format is off vous la remettiez on et tout en principe rentrera dans l'ordre donc vous avez essayé des références bibliographiques combien maintenant je travaille avec le style APA pour savoir le nombre on devrait repasser à I3E on très peu de temps regardez j'ai injecté j'ai injecté 11 références combien 11 non 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 19 références bibliographiques alors ces références bibliographiques bien évidemment ces références bibliographiques je peux aussi organiser ma bibliographie subject bibliographique je peux l'organiser plutôt je dois revenir à Word alors je suis en train de rechercher une fonctionnalité qui n'est pas là à categories références configure group configure alors ici je peux je peux configurer vous avez vous avez vous avez par exemple 120 références bibliographiques à à la fin de votre document pour pour la mise en valeur de votre travail la valorisation de votre travail vous n'allez pas laisser vos références bibliographiques comme ça comment dirais-je dans cette version ou dans un format lénéaire de 1 à 150 il vaut mieux les mettre en valeur en organisant votre bibliographie par thème voilà ce que je voulais dire alors par exemple vous avez primary resource primary resource vous avez 0 secondary resource vous avez 0 ici un autre est en train de vous dire que est en train de vous dire que ça c'est les all references est en train de vous dire que les 19 références bibliographiques que vous avez ne sont pas organisées alors par exemple moi je vais prendre ces références là et par exemple je vais les mettre primary resource je vais les glisser ici attendez attendez all references attendez un moment c'est bon on revient à partir de la catégorie vous pouvez donc créer des catégories de références par exemple moi je viens de créer maintenant journal article alors je peux par exemple prendre ces références je vais dire que ça c'est journal article je vais créer une deuxième catégorie je vais mettre par exemple ebook 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 je vais prendre ces articles alors au lieu de cliquer dans la catégorie all references cliquez ici une catégorie z reference il vous reste 8 report par exemple ici c'est des rapports report je vais prendre ici par exemple patent brevet patent patent et il me reste ces références je vais les prendre et les mettre dans la catégorie brevet ici je me rends compte que je n'ai pas saisé le mot journal article je n'ai pas saisé la première caractère en majuscule je vais dire rename delete add modify style rename je vais renommer voilà je vais mettre journal article ok ok rename bon ebook c'est c'est comme ça la version livre numérique ou livre électronique donc ici il ne me reste rien j'ai tout catégorisé j'ai tout typologisé ok oui bon vous pouvez décaler ça au milieu quand vous voulez jusqu'à un certain retrait report et patent brevet ici je peux mettre ça 14 reproduire la même mise en forme je reproduis la même mise en forme report donc et mine de rien vous venez de créer donc une bibliographie avec donc avec un note euh qu'est-ce qu'il y a encore à dire carrément je vais revenir dans je crois que en fait c'est la huitième vidéo euh en ce qui concerne l'interfaçage de un note avec la tech et bien là vous ne pouvez pas utiliser les références de un note dans la tech directement il faut passer par par bip tech et enregistrer les les références en format bip tech ensuite vous basculez le format bip tech dans le dans le document dans le document euh euh la tech alors ici il y a une petite remarque je crois qu'une petite remarque qu'il faut donc euh euh ajouter euh ici euh pourrait aussi par exemple on va on va essayer de 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 visualiser le style APA juste pour les besoins de l'exercice voilà ici bien évidemment c'est si par exemple un chercheur a réalisé trois études dans la même année alors par convention de signe on s'accorde à la première à donner la lettre A à la première étude la lettre B à la deuxième et la lettre C à la à la troisième vous pouvez ajouter ça euh ici edit and et vous par exemple vous dites C suffixe C ok donc en 2022 c'est la la troisième la troisième étude alors ça c'est en ce qui concerne le le suffixe alors en ce qui concerne le 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 préfixe le préfixe on peut par exemple on peut par exemple ajouter par exemple ici 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 je vais je vais dire je vais dire je vais dire je vais dire bon suffixe je vais dire voir voir annexe je vais respecter la casse un petit peu voir annexe annexe 13 voire annexe 13 ok préfixe donc regardez k pelwiski et je ne sais pas comment ça s'appelle le deuxième dz ou konski page 15 voire annexe annexe 13 d'accord par annexe 13 qu'est-ce qu'il y a à dire aussi qu'est-ce qu'il y a à dire aussi alors ne vous laissez pas déceladé par la longueur de la vidéo de la vidéo vous êtes bien en train de vous êtes en train de voir que moi je donne beaucoup d'exemples j'avance je reviens en arrière donc je ne m'accentue je ne me focalise pas trop sur les procédures bien évidemment les procédures vous allez les vous les approprier en manipulant bien évidemment toutefois on vous demandera de de retenir quelques procédures en moins à travers les oui et vidéo je vous ai proposé en moins une soixantaine de 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 manipulations de 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 tâches successives pour réaliser la tâche x dans un autre vous faites ceci et cela ceci et cela ceci et cela au moins au moins une soixante tâches a été proposée d'accord alors au moins retenir une dizaine une dizaine cela vous suffit cela va vous suffire pour l'instant alors en ce qui concerne la import ça c'est pour importer des fichiers ou des dossiers ça c'est pour exporter aussi find full text open link ça ça va vous permettre aussi de si vous cliquez ici je suis en mode offline maintenant non ici file non pas ici lorsque vous cliquez ici ça va vous permettre de d'ouvrir le lien qui ramène au full text d'accord ici voilà ici c'est la barre quick search ça va vous permettre de rechercher dans votre bibliothèque par exemple je vais mettre algorithme algorithme je vais ici ici vous pouvez rechercher en utilisant cet espace comme vous pouvez aussi rechercher ici d'accord vous pouvez rechercher ici pour combiner des mais pour rechercher rapidement donc algorithme moi je vous déconseille de cocher cette match case parce que si vous cochez ça il ne va vous ramener que les documents qui contiennent le mot algorithme en minuscule s'il trouve algorithme en majuscule il ne va pas en tenir compte donc décochez ça match word vous lui dites de ramener seulement le mot entier donc s'il trouve algo il ne va pas le ramener donc ce n'est pas la peine donc vous laissez match case et match word décocher et vous cherchez à l'intérieur de toutes les bibliothèques etc etc omit from showing reference vous pouvez omettre de ne pas chercher certaines références alors je vais bon ici search world library je vais décocher les deux cases si jamais elles sont cochées et je vais regarder et là là où il trouve il a trouvé 90 références il nous affiche le groupe showing dans lesquelles il y a le mot algorithme algorithme qu'est-ce qu'il y a encore file si vous voulez vous voulez vous voulez bon ça c'est je suis dans le groupe temporaire showing references si je veux revenir à mes all references j'élimine l'équation de recherche et je suis ici je suis ici maintenant je n'ai pas créé de groupe je peux créer un groupe manuel je peux créer un groupe ici un groupe de référence create group je vais l'appeler algorithme algorithme d'accord je vais revenir là je vais mettre algo algo seulement je vais chercher et toutes ces références là je vais les mettre je vais mettre une copie dans le groupe algo j'ai 112 références 112 références j'élimine le mot le mot clé pour revenir à mes all references alors regardez maintenant je veux par exemple pour ce groupe là algo je veux le je veux partager cette cette je veux envoyer par mail cette cette bibliothèque ce groupe là à un ami ben tout simplement ne faites pas save ou copy alors copy compresses vous compressez la votre bibliothèque et vous avez des choix il vaut mieux create with file attachment donc vous prenez les références ainsi que les fichiers PDF qui sont attachés à ces références vous voulez prendre all references ou selected references ben moi j'ai ici dans ce groupe je vais prendre toutes les références et je vais mettre next et ben ici il va il va générer un fichier avec une extension enlx ici voilà je vais réorganiser ça par type d'éléments il va créer donc une bibliothèque je suis à à sa recherche enlx avec une extension enlx bon qu'est-ce que je vais faire je vais reprendre la je vais reprendre la manipulation tout simplement ah il est en train de travailler attendez l'écran se fige donc voilà la bibliothèque est là la bibliothèque est là bon je vais réactualiser et donc vous êtes en train de voir dans la bulle ici bibliothèque vacances copie point data et fichier bibliothèque vacances copie point enlx lorsque quelqu'un qui est quelqu'un qui va recevoir de l'autre côté votre bibliothèque lorsqu'il va cliquer dessus les deux les deux fichiers point data et point enlx vont se dissocier voilà sur ce vous m'avez supporté durant ce long tuto essayez de vous focaliser de retenir au moins une quinzaine de manipulations mais les remarques d'ordre général il faut essayer de les retenir parce que c'est dans votre intérêt pas seulement un examen mais un étudiant universitaire qui se respecte on est en 2021 ne doit pas penser à rédiger ses références bibliographiques à la main